Le groupe des Républicains à l'Assemblée Nationale est très attaché aux mesures qui pourraient permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Julien Dive, jeudi dernier, a discuté la proposition de loi pour rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires. Malheureusement, la majorité a voté contre. C'est très important que les Français puissent avoir plus de pouvoir d'achat. J'ai une proposition, une proposition qui est née dans la visite d'une entreprise, l'entreprise Duché à Ferrière, dans ma circonscription. Avec Antoine Duché, on a eu l'idée de permettre à un chef d'entreprise de donner une prime de 1000 euros à un collaborateur, à une équipe, à des compagnons qui auraient fait un excellent travail dans l'entreprise. Cela rejoint l'idée de la participation. Mais la participation, elle est facilement applicable dans des moyennes ou des grandes entreprises qui font un bénéfice. Dans des toutes petites entreprises qui parfois arrivent à l'équilibre et dont le bénéfice n'est pas très important, c'est difficile de distribuer quelque chose. Par contre, cette prime permettra à l'employé d'avoir plus de pouvoir d'achat. Il faut motiver les gens qui travaillent bien dans les entreprises et leur donner une récompense, car c'est cela qui compte et c'est cela qui est important. Cette proposition de loi, je veux la déposer. Si elle n'est pas discutée, je proposerai un amendement dans la discussion sur le pacte du gouvernement. Pour terminer, je dirais que, comme l'a dit Henri Ford, quand tout semble aller contre vous, il ne faut jamais oublier que l'avion décolle face au vent. Sous-titrage Société Radio-Canada